Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai mon team César qui est là, donc je m'appelle Véronique César, je suis donc thérapeute et je fais des formations, je transmets en fait ce que je sais depuis 8 ans et j'ai plusieurs outils. Donc aujourd'hui, en fait, le travail sur lequel j'ai décidé de parler, c'est l'héritage émotionnel et le comprendre pour le gérer, parce qu'en fait, le mot héritage c'est un gros mot, en général, l'héritage, on en parle beaucoup quand il y a des décès, des successions et on hérite de choses, de biens familiaux, on hérite de biens, non, non, je vous en prie, on hérite de biens, soit on hérite de mal, parce que parfois les héritages qui nous sont donnés par les parents, en tout cas au niveau du matériel, sont parfois dans le négatif et je sais qu'il y a des gens qui refusent les héritages. Depuis les années 70, il y a des personnes, et notamment une dame qui s'appelle Alance Lachutzenberger, qui est psychologue, qui était d'ailleurs psychologue à la faculté de psychologie de Nice, donc pas loin d'ici, et qui a commencé à s'intéresser à ces choses qui pourraient passer de génération en génération et notamment elle a commencé à s'intéresser aux après-guerre. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait des générations de descendantes personnes qui avaient vécu la guerre avec le cortège de tout ce que ça a pu impliquer, des famines, des deuils, des gens qui n'avaient plus rien, plus de maison, plus de chaussures. Et elle s'est rendue compte que dans la descendance, il y avait des gens qui n'avaient même pas connu ces gens qui avaient vécu la guerre et qui portaient des miasmes, des réminiscences, des peurs qui leur appartenaient pas forcément, des gens qui avaient tout le temps peur par exemple de manquer de nourriture, donc qui remplissaient les placards, j'en connais dans cette salle d'ailleurs, des gens qui s'achetaient 350 paires de chaussures, qui les utilisent pas, et elle s'est rendue compte que dans les gens qui avaient vécu les guerres, mais il y en a qui avaient vécu pieds nus, parce qu'on leur avait tout pris. Donc il y avait des gens, moi j'en ai reçu au niveau de mon cabinet, je me rappelle d'un jeune homme qui est venu me voir en me disant, je mange comme 10, mes copains m'appellent tous Buchenwald, c'était un super nom parce que je suis tout maigre, et il me disait, j'arrive pas, je sais pas comment. Et en fait, quand on est allé voir son arbre, ce qui était intéressant, c'est que son arrière-grand-père avait vécu les camps d'emprisonnement, et que quand il est sorti, je crois qu'il devait peser 35 kilos pour 1m70, ce qui était impressionnant, c'est qu'il a réussi à trouver une photo de cet arrière-grand-père à la sortie, et quand il s'est mis à côté, c'était les deux mêmes. Donc c'est des choses, alors on a beau dire aujourd'hui au niveau du scientifique qu'on n'explique pas, parce qu'on est aussi dans une culture et une éducation, et puis en France où on doit tout expliquer par le scientifique et les mathématiques, mais il y a quand même des choses qui nous font penser qu'il y a des choses qui ne nous expliquent pas. Donc la première à s'intéresser à ça, c'était un ancien Jutzenberger, qui elle s'est dit, il y a des choses qui passent dans les gènes, la couleur des cheveux, des yeux, et pourquoi il n'y aurait pas autre chose ? Pourquoi il n'y aurait pas des émotions ? Pourquoi il n'y aurait pas des traumatismes vécus qui se passent aussi de génération en génération ? Et plus elle s'est intéressée à des cas cliniques, et plus elle s'est rendue compte qu'effectivement, il y avait une certaine logique dans la transmission de certains événements traumatisants. Elle a baptisé ça les patates chaudes. Alors ça veut tout dire, ça veut dire qu'une famille vit un traumatisme qu'elle n'arrive pas à dépasser, alors dépasser ça veut dire que parfois on vit un choc émotionnel qui est tellement lourd, qu'il est inscrit en nous, qu'on souffre toute sa vie et qu'on n'arrive pas à le dépasser, et on n'arrive tellement pas à le dépasser que, attention sans le vouloir, parce que tout ça c'est inconscient, on le passe à la génération d'en dessous. Donc elle a appelé ça la patate chaude. En fait, elle est chaude et hop, on la passe. La génération d'en dessous, elle n'a pas forcément les moyens de pouvoir faire refroidir la patate, elle peut la passer aussi. Et elle a remarqué, et on a remarqué, puisque ça fait maintenant plusieurs années que je travaille avec cet outil, qu'on peut aller jusqu'à 4-5 générations en moyenne qui portent la fameuse patate chaude avant qu'il y ait une personne qui puisse la faire refroidir. Alors cette personne qui va peut-être comprendre des choses, faire un travail sur elle, et puis dépasser cet événement, qui du coup après ne sera plus transmise aux descendants. Donc elle était la première, elle a travaillé avec des psychanalystes, des médecins. On va dire, on parle un tout petit peu de psychanalyse, que Freud déjà était le premier à avoir parlé d'un inconscient familial. Il se sentait bien qu'il y avait quelque chose au niveau de la famille qui pouvait passer, après Jung aussi. Et il y a des gens qui se sont appuyés sur ça pour ouvrir en fait la spécialisation. Françoise Dolto aussi disait qu'en fait les enfants héritent des traumatismes non réglés de leurs parents. Et je pense qu'elle est tout à fait dans la réalité des choses. Il y a le terme de psychogénéalogie en fait, qui est la technique avec laquelle je travaille, a été donc mise en place par un Anselin et puis un Américain. Et on parle de psychogénéalogie, lien transgénérationnel, de toutes ces choses qui passent de génération en génération. Et on parle d'héritage aujourd'hui, et moi je trouve que les gens qui viennent me voir et qui vont voir d'autres thérapeutes, ont parfois des droits de succession bien chers à payer. Parce qu'effectivement, dans cet héritage, malheureusement, à part commencer un travail sur soi, on est obligé de l'accepter. Donc ce qui est fabuleux et terrible à la fois, j'ai remarqué, et puis toutes mes études et puis tous les gens qui ont étudié, j'ai remarqué que c'est comme si à la naissance on arrivait avec un héritage. Attention, dans cet héritage, il y a des choses chouettes. C'est-à-dire que dans notre famille, il n'y a pas que des casseroles, il y a aussi plein de choses belles. Il y a des gens qui ont des belles énergies, qui nous transmettent des choses magnifiques et ça, il ne faut jamais oublier d'en parler. Et puis il y a des choses, des traumatismes comme ça qui sont là et qui vont passer de génération en génération. Et du coup, on se dit que lorsqu'on arrive au monde, on a l'impression qu'on va pouvoir faire nos choix, mais du coup on ne les fait pas. Je me rends compte, en travaillant sur l'arbre de chacune des personnes que je rencontre, et les miens y compris, que tous nos choix en fait sont guidés par tout ce qui s'est passé au-dessus. On a l'impression qu'on va faire ça parce qu'on a choisi. Et puis la vie nous fait prendre conscience que, en arrivant au monde, le seul choix qu'on a, c'est celui d'un jour vouloir changer les choses pour retrouver notre individualité. L'individualité, ça veut dire je suis une personne à part entière et du coup, ma vie, je vais la construire par moi et pour moi. Ce n'est pas que je n'aime pas mes parents, ce n'est pas que je n'aime pas ma famille, j'ai beau les adorer, je rends à César ce qui est à César. C'est-à-dire que si ma mère, ma grand-mère, mon père, mon grand-père ont vécu des choses qui sont traumatisantes, je ne vois pas pourquoi moi je les porterai. Alors c'est facile à dire, ce n'est pas si simple à faire. Dans la psychogénéalogie, il y a des choses, moi j'ai reçu des gens qui arrivent. Il n'y a pas très longtemps, je reçois une jeune femme qui m'était envoyée par le médecin puisque de plus en plus, maintenant quand même, ça s'ouvre au niveau de la médecine. Moi j'habite à Millau, dans une petite ville de l'Aveyron et je travaille avec des médecins qui m'envoient des gens, donc je suis ravie parce qu'ils ont quand même une ouverture d'esprit par rapport à ça. Et elle m'envoie une de ces patientes, qui est pour moi une cliente, et qui me dit, voilà, ça fait 8 ans que j'essaye de tomber enceinte, je n'y arrive pas. Et là elle me dit, je viens de tomber enceinte et j'ai la trouille de ma vie. Je lui dis, mais comment ça se fait ? Elle me dit, ça se fait que ma mère et ma grand-mère ont perdu leur premier enfant qui est arrivé morné. Et elle me dit, bah du coup, dans la joie d'être heureuse, il vient de m'arriver cette information, bon, je sais d'après, il vient de m'arriver cette information comme quoi, et pourquoi moi il ne m'arriverait pas la même chose ? Alors c'était légitime, c'était légitime parce qu'effectivement, on s'est aperçu qu'il y a des choses comme ça, on appelle ça les dates anniversaires, donc qui font qu'au même moment, au même instant, au même événement, il y a des choses qui se répercutent. Et effectivement, le fait d'avoir peur lui appartenait, elle était vraiment bien réelle. Et on a commencé à faire son arbre, et on a pu remonter. Alors souvent les gens me disent, mais je n'ai pas des infos pour remonter très haut. Moi je dis, on a souvent les infos sur nos parents, nos grands-parents, qu'on a la plupart du temps connus. Lorsqu'on a de la chance d'avoir nos parents qui sont encore vivants, il faut vite leur poser des questions pour que nous parlent de leurs parents et de leurs grands-parents. Après, on dit en psychogénéalogie qu'on a toujours les éléments qu'il nous faut pour arriver à trouver et pour arriver à régler ce qu'on a à régler. Et elle, elle a eu des informations, elle était toute jeune, une trentaine d'années, elle a eu des informations et en fait on a appris, et ça on ne le savait pas parce qu'avant il y avait des tas de choses qu'on ne disait pas. On cachait des choses qui étaient honteuses, qui n'étaient pas belles, qui étaient... Et en fait, il s'est avéré que dans sa famille, son arrière-grand-mère, lorsqu'elle a accouché de son premier enfant, est morte en couche. Et ce premier enfant a été élevé par la grand-mère maternelle. La grand-mère maternelle, qui venait donc de perdre sa fille, et qui devait trouver, on va dire, un support pour sa tristesse ou pour sa colère, eh bien, a fait porter toute sa vie à cette enfance, première enfant, la mort de sa mère, la responsabilité d'avoir tué sa mère. Alors, évidemment, là, avec le recul, on se dit, mais bon, c'était pas chouette de faire ça. Mais quand on est dans la tristesse, dans l'émotion, on va se réfugier ou on peut se réfugier, on va chercher le support où on le trouve. Et effectivement, cet enfant a grandi en portant toute sa vie le fait d'avoir tué sa mère, entre parenthèses. Et au niveau des mémoires, ce qui est intéressant, c'est que, déjà, le premier enfant, il fait peur parce qu'il fait mourir la mère. Donc, du coup, c'est comme si on n'en voulait pas, ce premier enfant. Et puis, d'autre part, s'il arrive, en plus, il peut porter en héritage la culpabilité de faire du mal et d'être pas bon pour la mère. Donc, c'est pour ça, en fait, on peut, après, c'est pas des mathématiques, mais ça m'est arrivé tellement de fois de voir des choses comme ça qui se déroulaient. On peut quand même penser qu'il y a une logique dans tout ça et qu'effectivement, le premier, on ne voulait pas qu'il arrive parce que c'était beaucoup de souffrance. Et quand elle a compris ça, parce qu'on est allé tout doucement, gentiment, parce qu'il y a un moment où, effectivement, c'est elle qui m'a dit « Mais alors, effectivement, le premier, peut-être qu'il est parti parce qu'il ne devait pas être là pour plusieurs raisons. » Alors, je lui dis « Oui, mais par contre, c'était la raison de votre arrière-grand-mère. C'était ce qui lui est arrivé. Mais ça ne peut rien avoir avec vous. » Donc, je lui ai dit « Il y a un moment où il va falloir faire la part des choses. On va être obligé de rendre à votre arrière-grand-mère, votre grand-mère et votre mère, leur histoire qui ne vous appartient pas. Vous n'êtes plus vous dans cette histoire. Cet enfant n'a plus de raison de vous faire mourir ni de porter quoi que ce soit. Donc, en fait, on a fait ce qu'on appelle un acte symbolique qui a fait qu'elle a rendu gentiment l'histoire, les traumatismes, en génération du dessus. Et cette femme a accouché vers un bébé que je connais. Elle est venue me le montrer. Il est... C'est un beau gamin. Il se porte très, très bien. Il est en parfaite santé. Alors, c'est extrêmement subtil, mais c'est pour démontrer que chaque fois que je fais un arbre, il y a des choses qui se passent. Et vraiment, on se rend compte que ça soit des traumatismes, que ça soit des métiers, que ça soit des maladies, que ça soit des événements. Eh bien, quand on y regarde de très près, on s'aperçoit que dans la famille, il y a vraiment des choses qui se passent de génération en génération. Alors, ce qu'on voit le plus souvent, c'est les schémas répétitifs. « Je ne veux absolument pas ressembler à ma mère », le disait d'une. Bizarrement, je fais la même chose qu'elle. Il faut savoir une chose qui est importante, le cerveau ne connaît pas le négatif. C'est-à-dire que si vous dites « Je ne veux pas ressembler à ma mère ou à mon père », le cerveau, lui, il entend « Je veux ressembler à ma mère ». Parce que lui, il prend juste le sujet, le verbe et le complément. Il ne connaît pas le négatif. Alors, au lieu de dire « Je ne veux pas ressembler à ma mère », même si on l'adore, mais si la maman a eu des choses un petit peu baguettes, au lieu de dire « Je ne veux pas ressembler à ma mère », on dit « Je veux être différente de ma mère ». Voilà, et porter ma propre histoire. Ça, c'est important. Donc déjà, ces répétitions de schémas familiaux, à l'ancien appelait ça les loyautés familiales. En fait, on est loyaux à nos parents. Que nos parents aient eu une vie sympa, pas sympa, etc. Eh bien, parfois, on se remet dans le même schéma. Je suis une femme, je peux me marier avec le même style d'homme que ma mère a épousé. Je peux vivre les mêmes choses. Je peux divorcer au même âge. Je peux faire le même nombre d'enfants. Il y a des choses comme ça qui sont des répétitions. Et puis, quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'outre les schémas répétitifs, on est là pour différentes raisons. Moi, j'ai pu regarder, alors je dis-moi, mais tous les gens de qui je me suis inspirée, qui m'ont transmis cette technique, je me suis rendu compte qu'en fait, tous les gens que j'ai pu voir et sur lesquels j'ai pu travailler, ils étaient revenus en fait. Enfin, ils étaient venus. Donc, soit pour répéter, c'est-à-dire on répète en fait le même schéma familial. Il y a des gens qui arrivent aussi pour régler des choses. Je vous donne un exemple. J'ai de nombreuses familles qui, dans les ascendants, ont vécu des choses pas sympas, c'est-à-dire qui ont pu subir des agressions, des événements traumatisants. Et les personnes qui ont été les coupables, par exemple, n'ont jamais été inquiétées. On voit beaucoup ça dans les agressions sexuelles. Il y a beaucoup de choses qu'on taisait, et du coup, surtout si c'était dans la famille, puisqu'on sait qu'à 80%, ces agressions-là se passent au sein de la famille. Eh bien, on s'aperçoit que dans ces familles, où il y a des gens qui n'ont pas été arrêtés, pas été emprisonnés, pas été jugés, qui ont fait du mal, eh bien, on va y retrouver des juges, dans les descendants des policiers, des avocats, des gens qui sont juste là pour essayer de réparer. Ils remettent le bien, là où il n'a pas été remis, à des générations au-dessus. Donc, c'est marrant, hein ? Mais du coup, dans les enfants de ces gens-là, on se dit, tiens, on ne fait pas ce métier par hasard. Alors, ces gens-là, ils sont venus, non pas pour répéter, mais pour réparer. Alors, ils n'arriveront jamais à réparer ce qui s'est passé au-dessus. Mais en tout cas, en général, ils font leur métier avec beaucoup de cœur et le mieux possible. On vient aussi, parfois, donc, malheureusement, pour payer. J'ai eu, il y a quelques années, un monsieur qui vient de me voir et puis qui me dit, écoutez, on m'a dit d'aller me voir, parce que j'étais à Cannes. J'ai eu un cabinet à Cannes pendant des années, là, je suis à Rio. Et j'ai eu un monsieur à Cannes qui vient et puis qui me dit, on m'a dit de venir me voir, je viens de faire trois mois de prison pour quelque chose que je n'ai pas trouvé. Et il me dit, je voudrais comprendre. Je lui dis, oui, effectivement. Après le fait qu'il venait me voir, je me suis dit, ce qu'il me dit, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui aurait commis à quelque chose et qui aurait été en prison, il ne viendrait pas me voir pour comprendre. Et il me dit, voilà, c'est très dur de faire de la prison quand on n'a pas commis. Et en plus, il avait été en prison pour, je ne me rappelle plus le nom, mais en tout cas, pour le fait qu'il ait attouché une petite fille. Et il me dit, mais vraiment, voilà. Et puis en plus, au niveau de la famille, de l'entourage, s'il a été en prison, c'est peut-être qu'il est coupable. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent amener quand même à une répercussion au niveau familial, au niveau du boulot. Et puis je lui dis, ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir dans votre famille ce qui se passe. Alors, je vous expliquerai après, mais en fait, on est dans notre arbre en lien avec tout le monde puisqu'en fait, on vient de la collectif. Mais par contre, il y a des gens avec lesquels on est le plus en lien. Donc ça, c'est après des études qu'ont effectué à l'enceinte et toutes ces personnes. Et donc, lui était en lien direct avec son arrière-grand-père paternel. Et il avait entendu que cet arrière-grand-père paternel, tout le monde l'appelait le père Alfred. Et le père Alfred, c'était, il habitait dans les Vosges et il était gendarme dans son village. Et il me dit, le problème, c'est que mes parents sont décédés, mes grands-parents ne sont plus là et que je n'ai pas de renseignement. comment je peux savoir ce que ce père Alfred était ? Je lui dis, c'est très simple, il vous faut aller dans les Vosges. Alors, parfois, les gens deviennent des véritables détectives privés. Des fois, il y a de la résistance, puis on ne lui va pas. Puis, quand ça commence à être intéressant, puis il y a des choses, on y va. Il me dit, ça tombe bien, j'ai une semaine de vacances à prendre. Et le voilà, parti dans les Vosges. Je lui dis, attention, il faut savoir que souvent, quand il y a des secrets de famille, vous savez, c'est comme le cocu. Il n'y a que lui qui ne le sait pas, mais tous les autres le saient. Eh bien, je lui dis, pour un secret de famille, c'est pareil. Souvent, tout l'entourage sait qu'il s'est passé quelque chose, sauf les gens de la famille, parce que c'est un grand secret. Je lui dis, ce qui est bon, c'est peut-être d'aller voir des descendants, de voisins, d'amis, qui habitaient autour de vos arrières grands-parents. Et il y va, et il revient. Et il me dit, j'ai tout compris. Je lui dis, c'est génial. Et il me raconte, il me dit, voilà, le père Alfred, donc, était gendarme, donc, dans son petit village de Vosges, je ne me rappelle plus le nom. Et puis, il me dit, dans ce village, il y avait, après la guerre, un Allemand qui était venu s'installer là. Évidemment, dans cette période-là, il n'était pas très bien vu. Surtout qu'il avait, je pense, une appétence pour la bouteille, et que quand il avait un peu bu, il avait les mains un peu baladeuses sur les petites jeunes femmes du village. Et il se trouve qu'un 15 août, fait au village, cet Allemand qui vivait un peu reclu était là. Il avait bien vu des canons. Et il tournait autour des petites jeunettes. Et le lendemain matin, on a retrouvé une de ces petites jeunettes, qui avait 16 ans, dans un ruisseau à côté, violée, tuée. Donc, les premiers soupçons sont allés vers cette personne-là, qui a été arrêtée. À cette époque, il n'y avait pas d'ADN. Donc, comme il n'y avait aucune preuve, cet Allemand a été relâché. Cette personne, après, également, cette personne a été relâchée. Et il y a des arrière-petits-enfants qui ont dit, à qui on a transmis, qu'à la sortie du commissariat, alors que tout le village était là pour huer cet Allemand, eh bien, il aurait dit quelque chose dans l'oreille du grand-père Alfred. Il paraît qu'il serait devenu tout blanc, mais qu'il a été obligé de le laisser partir. Et, le lendemain matin, on a retrouvé cet Allemand, au même endroit que la jeune fille, dans le ruisseau, et mort. Ce grand-père Alfred, cet arrière-grand-père Alfred, en fait, qui, je pense, était un meurtrier, était le sauveur du village. Donc, il est évident que personne, mais personne, a pu dire c'est cette personne qui a tué cet Allemand, puisque, quelque part, il a sauvé le village de quelqu'un de pas sympa. Mais, il ne faut pas oublier qu'il a tué quelqu'un, quoi. Donc, on peut penser, parce qu'on reste quand même dans des hypothèses, mais il y a des tas de choses qui sont dans des hypothèses, on peut penser que dans ces générations, eh bien, il a fallu, un moment, qu'il y ait quelqu'un qui paye la dette de l'autre. Et qu'effectivement, ce monsieur-là, qui avait été arrêté pour attouchement sur une petite fille, eh bien, en fait, heureusement, dans son malheur, il avait été incarcéré que trois mois. Mais, en fait, il a compris, puis ça lui a parlé, parce qu'il y a un moment, quand on touche la réalité, il y a quelque chose qui passe chez les gens. Ils me disent, « Oui, ça me parle. » Voilà, ça me parle. Alors, effectivement, il en voulait un petit peu à ce arrière-grand-père Alfred, mais je lui ai dit, voilà, les choses passent, mais il n'était pas conscient de ça. Et puis, on ne peut pas en vouloir aux gens du dessus, parce que chacun arrive avec son histoire, et puis, dans la vie, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. sur un arbre, et puis, les gens arrivent en me disant, « Je suis en colère contre ma mère, je suis en colère contre mon père, je suis en colère contre ma grand-mère. » Eh bien, en fait, quand on travaille sur l'arbre, et qu'on va travailler sur l'histoire du père de la mère et du grand-père, on s'aperçoit qu'ils ont fait que ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Et que tous, comme on est là, on a notre histoire, et puis, on vit des choses, et puis, parfois, on n'a pas la possibilité de faire plus ou faire mieux que ce qu'on peut faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent et me disent, « J'arrive avec une histoire de famille qui est moche. » Ben, je repars, et puis, elle est beaucoup plus jolie parce que je me rends compte que c'est de la faute de personne, que chacun a fait avec ce qu'il avait. Alors, au niveau de tous ces événements, il faut savoir que ce qui passe en premier au niveau des cellules, en tout cas, moi, ce que j'ai pu me rendre compte, alors, on reste toujours sur des hypothèses, ça n'a pas été vérifié, mais ça a été tellement observé des tas de fois. Ce qui passe le plus facilement, ce sont les émotions. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant, « Ben, moi, je suis toujours en colère et puis, je n'ai aucune raison d'être en colère. » Ou alors, « Moi, je suis triste, j'ai des accès de tristesse, je n'ai aucune raison d'être triste. » Comment ça se fait ? Eh bien, on s'aperçoit qu'au-dessus, quand on va voir les liens, on s'aperçoit que parfois, on porte des émotions de quelqu'un qui a vécu quelque chose de pas sympa et qui n'a pas pu se défaire de cette émotion et puis, c'est sa fameuse patate chaude. Donc, elle nous la balance. Alors, au niveau des liens, je vous disais qu'il y a des liens qui sont un peu plus particuliers dans une famille. Ce qui est important, c'est le placement au niveau de la fratrie. Alors ça, c'est toujours après des analyses qu'ont effectuées tous les psychogénéalogistes et puis, de par mon travail aussi, parce que j'ai une petite et grande expérience à la fois qui fait que chaque fois, j'observe, j'analyse tout ce que je vois et chaque fois, je m'aperçois qu'on est quand même toujours sur la même compréhension des choses, la même analyse. Quand vous voulez savoir de quelle personne ou avec quelle personne vous êtes en lien plus particulièrement dans l'arbre, il vous faut déjà vous positionner au niveau de votre fratrie. C'est-à-dire, vous êtes le numéro 1, numéro 2, numéro 3, mais, et ça souvent, ça a été des secrets, il ne faut pas oublier de compter toutes les grossesses qui ont été conscientisées, c'est-à-dire, fausse couche, il est g. À partir du moment où une grossesse a été conscientisée, elle compte pour 1. Donc, après, suivant votre place, vous allez être en lien, alors, en lien, ça ne veut pas dire qu'on est superfusionnel, ça veut dire qu'on porte les mémoires particulières qui nous viennent de ce côté-là. Eh bien, le numéro 1 est en lien avec le père. Donc, il porte l'énergie et les mémoires qui viennent du père. Le numéro 2, il est en lien avec la mère. Il porte donc les mémoires, l'énergie qui viennent de la mère, du côté maternel. Le numéro 3, lui, il est en lien avec le couple. Il porte l'énergie du couple. Si j'ai des parents qui étaient sans arrêt en train de s'engueuler, peut-être que moi, je vais reformer un couple avec quelqu'un où je vais être sans arrêt en train de m'engueuler. Si j'ai des parents qui sont dans l'amour, il y a des grandes chances que si je suis numéro 3, que je sois dans l'amour. Donc, il y a vraiment cette répercussion qui se trouve au niveau des... donc de la place dans la fratrie. C'est une règle de 3. Le numéro 4 est en lien avec le numéro 1 qui est avec le père. Alors, il faut savoir que le 4 au niveau des nombres, c'est souvent le numéro 4 qui porte toutes les peurs de la famille. Il n'y a pas de pro celui-là. Donc, alors attention, ce n'est pas parce qu'on est numéro 4 qu'on porte forcément toutes les peurs de la famille. Mais quand, dans des familles, il y a des enfants qui ne sont pas bien, malades, handicapés, c'est très souvent les numéro 4. Voilà. Parce que, il y a... l'expliquer scientifiquement, je ne peux pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a eu des observations sur énormément de cas et que, chaque fois, l'analyse est quand même... Le numéro 5 est en lien avec le numéro 2 et avec la mère. Le numéro 6 sera en lien avec le numéro 3 et le couple. Et ça continue pour les familles de 10, 15 et plus. Donc, voilà. Nous n'oublions pas les fausses couches et les avortements. Parce que parfois, et c'est ce qui est important, c'est que quand on dit, on ne dit pas tout. Alors avant, on ne disait pas tout. On ne parlait pas des IVG. Bon, d'abord, parce que ça se faisait avec les faiseuses d'anges et puis, voilà, ce n'était pas simple. Mais, aujourd'hui, on va parler plus facilement... Allez-y, allez-y, rentrez. Bonjour. On va parler plus facilement de ces choses-là. mais il est évident qu'avant, on ne parlait pas. Les grands-mères ne disaient pas... Puis bon, un enfant partait, comme elle disait, on passait à autre chose. Les avortements, on n'en parle pas, il y avait une honte derrière. Il y a toujours, d'ailleurs, parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai des... j'ai des dames qui arrivent et qui subissent des avortements qui me disent mais ce n'est pas possible. le personnel qui est autour de ça, aujourd'hui, pour moi, n'est absolument pas formé et on se demande même si spécialement, ils ne sont pas allés directement là pour culpabiliser les femmes qui viennent pour faire des IVG sans connaître leur histoire qui est derrière. Donc, parfois, il faut aller demander parce que ce qui est important, c'est de trouver sa place. Moi, j'ai eu une dame qui me dit j'ai un problème avec ma fille qui a 20 ans, elle me dit toujours ben moi, je ne suis pas à ma place. Voilà, je ne suis pas à ma place dans ce monde, je ne suis pas à la place dans mon travail, je ne suis... Elle n'était jamais à sa place nulle part. Et alors, je lui dis mais c'est laquelle de vos filles ? Elle me dit c'est l'aîné. Donc, je lui dis mais l'aîné, c'est la première ? Ben, elle me dit c'est l'aîné. Je lui dis oui, mais c'est la première. Elle lui dit il n'y en a pas eu avant il faut se coucher. Ah ben, elle me dit ça sert à quoi ? Ben, je lui dis ça sert juste à lui redonner sa vraie place. Parce que quelqu'un qui n'est pas à sa place et qui ne le sait pas et vous pouvez peut-être en avoir autour de vous parfois ne se sent à sa place nulle part. Il y a des redoublements à l'école, il y a des... Voilà, c'est des gamins qui ne sont pas à leur place. Et puis, ben, ça génère forcément un mal-être. Donc, je lui dis il suffit peut-être de lui dire ben tu sais en fait tu es la numéro 3. Tu es l'aîné des enfants vivants mais avant toi il y en a eu deux. Et ça a été magique. Alors, c'est pas de la magie mais parfois c'est magique et c'est ça qui est bien. C'est qu'elle est rentrée à la maison et elle lui a dit ben voilà il faut que je te le dise. Je n'y avais jamais pensé ou je ne j'ai pas ou je ne pensais pas que c'était important. Ben en fait, avant toi, elle avait perdu un petit garçon à 6 mois de grossesse et puis après elle avait eu un IVG et elle lui a dit ben je ne te l'avais jamais dit. Et sa fille lui a dit je savais que j'avais un grand frère. Mais c'est sorti comme ça. Alors, allez savoir comment, pourquoi. On dit qu'en général l'utérus a la mémoire mais bon ça aussi ça reste que des hypothèses. Mais parfois quand on entend des choses comme ça on se dit qu'effectivement il y a des choses qui au niveau de la mémoire et qui ne nous semblent pas rationnelles et qui en fait le sont quand même. Donc effectivement toujours mettre les gens à leur place et puis ben quand on commence à les voir des fois on est surpris on se dit ben non ce n'est pas possible que je sois en lien avec ces personnes. Merci. Et après il faut savoir que tous les numéros 1 sont en lien ensemble. Et puis après il y a les dates anniversaires. Il y a des gens qui sont nés ben tiens bizarrement le petit là le petit dernier il est né le même jour que la mort du grand-père. Bon ça c'est bizarre. Alain Selin disait que ben c'était des enfants qui revenaient et alors souvent d'ailleurs ils reviennent pour porter la mémoire de après on ne va pas faire un développement sur toute la psychogénéalogie parce qu'en fait je ne pensais pas que c'est si simple de parler et je pense que j'en aurais plus pour deux heures mais effectivement on s'aperçoit qu'au niveau des choses qui se transmettent il y en a un cortège inouï il y a un cortège au niveau émotionnel il y a un cortège qui est intéressant c'est au niveau du travail. Alors souvent j'ai des gens qui arrivent en me disant ben je fais un boulot mais je ne sais pas pourquoi je suis partie dans cette branche et puis ça ne l'est pas forcément et ce qui est rigolo c'est qu'on s'aperçoit que pareil à la naissance on arrive à quelque chose qui s'appelle le projet sens c'est comme si la famille avait voulu pour nous un projet alors ben ma mère n'a pas pu être infirmière parce que mes grands-parents n'avaient pas les moyens de payer les études et ben moi je suis infirmière et alors bizarrement alors que ma mère devrait être contente que je sois infirmière parce qu'elle n'a pas pu l'être ben du coup on est sans arrêt en train de vous savez c'est un peu normal parce que votre mère elle était en grande frustration pour être infirmière du coup inconsciemment elle vous en va un petit peu ah ben oui je ne le voyais pas comme ça mais bon ce métier d'infirmière il ne parle pas trop mais vous êtes juste en réparation de ce que votre mère n'a pas pu faire et très souvent quand on va voir du métier les premiers métiers parce que des fois les gens surtout à notre époque ils changent du métier ben on s'aperçoit que les premiers métiers ben ils sont là en réparation allez on ne travaille pas dans une banque par hasard c'est qu'il y a une dette au niveau de la famille voilà et donc on a mis quelqu'un dans la famille qui est là qui cadre les sous mais comme ça quoi et d'ailleurs souvent il y a des hauts dettes dans la famille je ne sais pas si c'est le cas mais en tout cas parce que les prénoms aussi ont leur importance on ne donne jamais un prénom par hasard la psychogénéalogie des prénoms et la symbolique des prénoms c'est juste exceptionnel Véronique c'est la vérité de nier c'est celle qui dit tout haut ce que les autres pensent tout bas dans la famille je suis la grande gueule ça je le sais mais il en faut une de toute façon on ne va pas plus comme ça par hasard mais c'est vrai que tous les prénoms ont une importance et quand on commence à tout analyser au niveau de la psychogénéalogie et bien on s'aperçoit qu'effectivement on porte un héritage positif, négatif que le principal c'est de l'accueillir et que si on veut le quitter s'en débarrasser on peut aussi alors il y a des parts de cet héritage qui me plaisent bien parce que parfois on fait un métier qui nous convient et puis c'est plutôt chouette j'ai une dame qui vient me voir qui me dit je ne comprends pas personne dans la famille n'aime les chevaux moi il a fallu que je monte un hara que j'ai des chevaux voilà et tout le monde me dit mais t'as pris ça haut et bien en fait quand elle est remontée plus haut elle a été retrouvée alors son arrière-grand-père du côté paternel habitait dans un village et son rêve c'était d'élever des chevaux et de monter un hara et en fait il a fait toutes les démarches pour et puis il devait être un peu en brise-bise avec le maire au moment en fait de concrétiser et bien du coup toutes les demandes ont été sucrées il n'a pas pu avoir il n'a pas pu monter son hara figurez-vous que ce pauvre arrière-grand-père il en est mort c'est à dire que quelques jours après il a mis fin à sa vie et bien cette dame-là elle était juste en réparation elle a remonté le hara quand le arrière-grand-père n'avait pas pu monter et du coup elle était en réparation et elle adorait elle était super bien alors ça ça fait partie des transmissions invisibles mais qui sont très très positives après il y a des transmissions qui le sont moins on va prendre par exemple le cas des violences je suis une femme je suis mariée avec un homme violent je peux dans ma descendance avoir une fille qui elle va aussi se marier avec un homme violent ça ça fait partie d'un schéma répétitif qui fait que c'est pas drôle mais on a vécu que ça on a compris que ça ma mère me dit de toute façon tous les hommes sont violents tu peux pas en trouver des gentils c'est comme si on imprimait voilà j'imprime que de toute façon au niveau de la répétition des schémas je dois faire la même chose et j'en ai vu comme ça et le jour où elle se sépare du monsieur violent et qu'elle se met avec un ange ben elle bug parce que c'est pas possible c'est pas possible que je puisse être avec quelqu'un qui soit gentil avec moi qui m'achète des fleurs tous les deux jours voilà je mérite pas ça parce que si je le mérite pourquoi ma mère l'a pas mérité ? encore une loyauté par rapport à la mère si ma mère elle n'a pas été heureuse dans sa vie et que moi je suis heureuse ben c'est pas bien inconsciemment donc peut-être que je vais buguer avec cette personne et que je vais presque même le pousser à se mettre à bout pour venir me foutre une calotte pour que je dise ben la mère avait raison tous les hommes sont comme ça et paf je repars dans mon chemin donc effectivement il y a des choses comme ça qui se passent de génération en génération et je peux faire tous les arbres de toutes les personnes qui sont dans cette famille il y a forcément des choses que vous allez trouver vous allez dire c'est juste exceptionnel je pensais pas et puis on s'aperçoit qu'on a tous quelque chose de la mère du père du grand-père de la grand-mère alors soit on répète le schéma soit on l'inverse allez j'ai une mère qui est en soumission par rapport avec un dominateur moi je suis la fille hop je remets la femme qui devient dominatrice et je vais chercher un homme qui sera plutôt en soumission paf je répare sauf que je suis toujours déséquilibrée alors peut-être qu'en dessous je vais avoir un fils lui qui va devenir dominateur et qui va épouser une femme qui sera là alors c'est super dur trouver l'équilibre en fait dans un couple parce qu'on est toujours soit d'un côté soit de l'autre allez soit je domine soit je domine pas et puis du coup il faut faire un sacré travail pour arriver à trouver l'égalité dans un couple pour arriver à ce qu'il n'y ait pas de dominé ni de dominant et que tout le monde soit sur la même longueur d'onde donc ces fonctionnements là sont très chouettes il faut par contre pour pouvoir les dépasser les changer mais il faut pouvoir en prendre conscience on ne peut pas changer un fonctionnement si on n'en a pas conscience voilà parce que la majorité des gens qui viennent nous voir nous disent je ne suis pas bien mais je ne sais pas pourquoi parce qu'effectivement on est tous pareil mettre le doigt sur la réalité de ce qui ne va pas c'est super dur on va se trouver mille excuses parce qu'il y a toujours mille excuses si je ne suis pas bien c'est parce qu'il y a les impôts à payer si je ne suis pas bien parce que mes gamins me prennent la thèse mais la réalité souvent elle n'est pas là la réalité elle est bien plus profonde et la réalité de si je ne suis pas bien c'est peut-être parce que tout le monde au-dessus n'est pas bien et puis une chose qui est importante et aujourd'hui on ne peut pas l'ignorer c'est la maladie il s'est avéré qu'il y a des personnes dont Claude Sabat qui est un médecin qui a fait des études sur ça et qui s'est aperçu que dans les cellules émotions caractères couleur des cheveux des yeux mais on peut retrouver des maladies qui se passent de génération en génération et ça c'est moins drôle alors c'est vrai qu'aujourd'hui les médecins vont vous dire non mais ce n'est pas du tout expliqué n'empêche que quand vous allez chez le médecin et que vous avez une maladie ils vous disent et au niveau de la génétique au niveau de la génétique on est dans l'arbre génétique et dans l'arbre généalogie si des maladies peuvent se passer de génération en génération pourquoi pas le reste et on a des familles où nous tous les hommes à 40 ans font une crise cardiaque au même âge mais vraiment c'est la date anniversaire elle est comme du papier la musique et les familles où les femmes ont les cancers du sein au même âge il y a les familles où les gens meurent au même âge aussi je veux dire ça j'habite à Millau je connaissais un journaliste qui me dit dans la famille alors il avait 39 ans dans la famille tous les hommes de la famille à 40 ans meurent d'une crise cardiaque et là il devait faire les 100 km de Millau et puis il n'avait qu'une trouille c'est de se dire peut-être que je vais le passer et du coup alors il courait mais sans trop courir parce qu'il s'est dit on ne sait jamais et après quand on s'est vu que je lui ai expliqué tout ça je lui ai dit mais que tu cours ou que tu ne cours pas c'est pareil alors si tu as dans la tête qu'à 40 ans tu vas y passer il y a des grandes chances pour que ton cerveau il enregistre parce que vous avez peut-être vu des conférences sur la physique quantique il est certain quand on demande on reçoit alors il vaut mieux demander des choses positives que des choses négatives parce qu'il vaut mieux recevoir des choses positives il vaut mieux demander la santé et le bien-être que de se dire mais de toute façon à 40 ans j'ai reçu une dame à Millau je me rappelle il y a des années elle me dit j'ai 39 ans je meurs de trouille à 40 ans toutes les femmes de ma famille sont mortes d'un cancer du poumon et elle me dit je suis dans ma 40ème année et elle me dit je sens que je ne vais pas la passer donc j'ai dit il y a peut-être quelque chose à faire donc on est allé travailler sur son arbre et on est quand même des générations qui viennent de deux guerres donc on ne peut pas ignorer que ça a fait quand même des choses pas sympas et en fait son arrière-grand-mère maternelle qui avait été enfermée dans un camp et en fait qui était décédée d'une pneumonie alors on dit qu'aujourd'hui la symbolique de la pneumonie c'est l'enfermement la peur de mourir et qu'effectivement cette grand-mère qui était déjà maman cette arrière-grand-mère qui était déjà maman donc était décédée donc je ne vous dis pas l'âge auquel elle était décédée elle était décédée à 40 ans du coup les deux filles de cette arrière-grand-mère sont décédées à 40 ans alors il n'y avait plus de pneumonie mais elles sont décédées à 40 ans d'un cancer du poumon toutes les filles de ces filles sont décédées à 40 ans d'un cancer du poumon et si ce n'est pas une loyauté familiale ça donc il y a un moment je lui ai dit je lui ai dit ben on va quand même rendre à votre arrière-grand-mère ce qui lui est arrivé parce que ça ne fait pas partie de votre vie votre histoire et du coup on a fait un travail et aujourd'hui elle en a pas loin de 50 et ça se passe très très bien mais comme quoi on est capable de se conditionner en se disant si c'est arrivé je ne vois pas pourquoi ça ne m'arriverait pas et au niveau des maladies alors non seulement il y a des gens comme Hans-Dirk Hammer qui est un médecin d'Europe de l'Est qui a trouvé qu'il y avait vraiment un lien très très intime entre l'émotion et la maladie mais après il y a d'autres personnes parce que Hammer lui dit la maladie est la réponse appropriée au choc émotionnel alors ça c'est un autre débat ça sera une autre conférence une autre fois quand je reviendrai mais aujourd'hui on a bien conscience qu'un choc émotionnel qui n'a pas été régalé chez des ascendants peut dégénérer en maladie pathologie sur les gens qui viennent en dessous donc en fait c'est pour ça que lorsqu'une personne arrive avec une maladie on va regarder sur ce qui vient de lui arriver dans la vie bien entendu parce que c'est important souvent c'est suite à un choc émotionnel mais on va aussi regarder ce qui s'est passé au-dessus parce qu'on se dit qu'au-dessus il y a peut-être une transmission d'émotions qui fait que dans cette lignée-là et bien ma foi la pathologie est ressortie et la personne est tombée malade donc moi je dirais que c'est plutôt positif parce qu'il y a une explication à tout je pense ça m'appartient ce que je dis et que du coup comme il y a une explication à tout et bien on a quand même une capacité de travailler sur tout et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que moi j'ai eu deux élèves à moi Valérie et Coralie qui sont venus me voir il y a des années en arrière avec des sclérose en plaques et bien aujourd'hui elles sont toutes les deux guéries moi aujourd'hui je peux dire que mes élèves sont guéris en sclérose en plaques et il y a 20 ans en arrière quand elles sont rentrées chez le médecin on leur a dit ça ce sont des maladies incurables vous ne pourrez jamais vous en défaire toutes les deux j'en connais deux j'ai mon beau frère qui est sur une petite chaise roulante qui lui n'a pas eu malheureusement cette pensée-là toutes les deux sont ressorties de chez le médecin en disant non non il y a tort moi je vais en guérir alors attention ça n'a pas été d'un coup de baguette magique elles ont bossé c'est des nanas pour moi mais c'est des elles ont une force de caractère inouï elles ont cherché elles ont bossé sur l'alimentation sur leur histoire mais aujourd'hui elles sont je ne sais pas si on dit guéries ou en rémission mais elles elles disent guéries d'ailleurs il y en a une qui fait des conférences qui est à Fréjus qui fait des conférences sur sa maladie elle parle de la sclérose en plaques et du fait que l'on peut même avec une sclérose en plaques arriver à la guérison c'est magnifique c'est magnifique voilà et aujourd'hui je peux le dire parce que c'est des cas cliniques que je connais moi et je peux dire que c'est la réalité des choses donc il faut toujours avoir de l'espoir et se dire non non j'ai rien contre la médecine et contre le médecin je veux dire moi même j'ai un médecin qui est très très bien simplement je dis qu'il y a peut-être une autre façon de penser à côté et qu'il ne détienne pas forcément la vérité mais qui détient la vérité ? les médecins sont seulement des gens qui ont appris des choses qu'on leur a transmis qu'ils ne font que les retransmettre qui prennent le Vidal pour vous donner des médicaments je veux dire derrière il y a tout un tas d'autres choses d'ailleurs le salon du bien-être c'est ça aussi c'est pour montrer qu'il y a des tas de choses qui peuvent permettre d'avancer d'évoluer d'aller mieux donc en tout cas au niveau de la psychogénéalogie pour moi c'est un des outils le plus rapide et le plus efficace mais il y en a plein d'autres bien entendu qui permet d'aller au nœud du problème chercher je vais chercher si je suis comme ça s'il m'arrive ça si je répète ça il y a une raison et si j'allais la chercher je vais la chercher à partir du moment où je construis mon arbre ce qu'elle a appelé le génogramme génosociogramme alors c'est une prise de sang ça fume parfois parce que génogramme génosociogramme les prénoms les dates de naissance les dates de décès les maladies les chocs émotionnels les métiers donc il faut tout marquer il faut tout regarder il faut tout analyser c'est un travail qui est super pointu mais à la sortie c'est génial parce que les gens du coup ils ressortent ils savent qui ils sont je ne veux pas dire qu'à la base ils ne savent pas qui ils sont mais ils savent encore mieux qui ils sont ils savent encore mieux ce qu'ils font dans la vie ce qui leur est arrivé pourquoi ils portent ça et en plus on a réhabilité tous les gens de l'arbre parce que les gens qui sont vivants ou morts et qu'on aime pas ou qu'on penserait nous avoir transmis des trucs on se rend compte que ce n'est pas de leur faute ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient et du coup on se dit j'étais en colère contre ma mère parce qu'elle n'a pas été sympa avec moi moi je me rappelle de Daniel qui était venu me voir cette infirmière psy qui me dit moi ma mère ne m'a jamais aimé quand je suis arrivée de toute façon ma mère m'a dit tout de suite j'ai essayé de te faire partir de toutes les façons les aiguilles les machetins les soins elle lui a dit tu voulais vraiment rester et après sa mère c'était t'es vilaine t'es méchante vraiment cette dame qui est venue me voir à 60 ans qui venait de 18 ans de psychanalyse entre parenthèses donc il vient me voir en me disant voilà moi je suis triste parce que je suis vraiment le petit calard gris de la famille on ne m'a jamais aimé ma soeur et mon frère ont été étouffés d'amour par ma mère et moi je me suis fait toute seule et elle me dit j'ai 62 ans j'en veux toujours à ma mère et là on travaille sur son arbre et on s'aperçoit que sa grand-mère maternelle est morte en couche du troisième enfant et le troisième enfant c'était sa mère et on peut imaginer toujours dans les hypothèses on peut imaginer que cette femme qui a pensé faire mourir sa maman puisque c'est pas la réalité mais c'est ce qu'on peut penser si ma mère meurt en couche quand moi je nais et que je suis en bonne santé c'est pas juste j'y suis pour quelque chose et bien on peut imaginer que cette femme qui portait le décès de sa propre mère et bien a projeté sur sa fille troisième enfant tout ce qu'elle a fait à sa mère alors déjà elle n'en voulait pas de ce troisième enfant parce que c'est le troisième enfant qui fait mourir la mère donc du coup elle a essayé de le faire partir de toute façon elle n'est pas partie et puis après tout ce qu'elle n'osait pas se dire dans la glace parce qu'un adulte a des difficultés à se regarder dans le miroir en disant t'es méchante t'es vilaine t'as fait mourir ta mère et bien en fait elle lui disait à sa fille elle avait fait une projection de sa propre histoire de sa propre culpabilité sur sa fille et quand elle a compris ça elle me dit mais en fait ma mère elle avait juste peur et puis elle se sentait juste coupable donc elle me dit mais alors tout ce que j'ai reçu alors j'ai dit effectivement Daniel vous l'avez reçu parce que je veux dire elle a entendu tout ça mais derrière il y a une explication c'était pas de la violence gratuite parce qu'il y a toujours une explication derrière le jour où j'ai reçu un monsieur à la maison qui m'a dit je viens vous voir parce que je viens de faire 13 ans de prison parce que j'ai violé une petite fille de 6 ans et que dans la chambre d'à côté il y avait ma fille qui en avait guère plus je peux vous dire que voilà c'était super dur puis je me suis dit mais alors il l'a vu il m'a dit si vous pouvez pas c'est pas grave je lui dis si vous venez me voir et si vous me dites qu'il faut que je vous aide parce que vous voulez pas recommencer je vais vous donner mon aide je peux pas vous dire que j'ai bien dormi la nuit d'après mais on a fait un travail extraordinaire sur cet homme là et il a compris le pourquoi voilà et des années après je l'ai eu on s'est envoyé des petits messages et ce monsieur a jamais recommencé parce qu'effectivement il a rendu ce qu'il a rendu à ce qui devait se passer alors bon effectivement ça enlève pas ce qu'il a fait mais moi il y a des gens qui viennent me voir qui ont fait des trucs pas sympas mais derrière il y a toujours une explication moi je dis toujours aux gens moi je suis pas juge je ne juge personne il y a des juges il y a des gens qui sont faits pour ça il y a des avocats par contre moi ce que je veux c'est comprendre pourquoi vous avez fait ça et si possible vous aider à ne pas le refaire voilà après ce que vous avez fait moi vous le payez il y a des gens qui sont très bien pour ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui moi il y a des gens qui viennent qui ont fait quoi que ce soit mais je juge pas parce que qui en est pour juger qui que ce soit qui en est pour juger quelqu'un qui fait un truc pas mal et si on allait plutôt lui poser la question à savoir comment était sa vie et ce qui s'est passé dans sa vie pour que cette personne soit comme ça ben vous savez il y aurait moins de guerre parce que on s'arrêterait pas juste à ce que fait l'autre et on se sentirait peut-être pas agressé de cette façon parce que souvent une personne va dire quelque chose mais derrière il y a une histoire qui est tellement douloureuse que si on la connaissait ben on se sentirait pas agressé on aurait juste de la compassion donc c'est vrai que s'il y a quelque chose que j'invite à faire et ce qui est pas simple c'est pas juger l'autre c'est aller lui poser des questions en lui disant mais qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie pour qu'on allait comme ça alors c'est pas si simple et puis des cons il y en a excusez moi mais je suis un être humain donc ça m'arrive de m'énerver aussi contre des personnes mais de plus en plus j'essaye de comprendre j'essaye de me mettre derrière j'essaye de savoir pourquoi donc la psychogénéalogie c'est un premier outil avec lequel on peut vraiment essayer de comprendre qui on est après il y a des outils qui peuvent permettre de gérer l'émotion là on est vraiment on va chercher le nœud du problème tout le monde n'est pas capable d'aller chercher le nœud du problème parce que c'est un boulot parce que ça ça dérange parce que ça fait bouger parce qu'on va parfois parler de choses dont les gens n'ont pas envie d'entendre parler donc pour les gens qui sont prêts on y va pour les gens qui ne sont pas prêts tout de suite parce que des fois ce n'est pas le moment il y a d'autres outils il y a la sophrologie par exemple qui est un outil où on va apprendre aux gens à gérer leurs émotions la respiration le fait d'apprendre à respirer parce qu'on utilise tous une infime partie de notre capacité de respiration ça va nous aider à gérer les émotions si on a une crise d'angoisse et qu'on se met à respirer vous pouvez être sûr que la crise d'angoisse elle va s'en aller parce que quand on a une crise d'angoisse du coup la respiration se fait plus rapide on commence à cesser on commence à transpirer du coup les muscles et les organes ne sont plus oxygénés puis hop lanterne rouge au niveau du cerveau je vais mourir je vais mourir et puis du coup la crise d'angoisse est là et puis des fois c'est une piqûre de troncsène par les pompiers alors que si on se met à respirer en se disant c'est pas grave on ne meurt jamais d'une crise d'angoisse on pose et tout va bien donc ça c'est une des premières choses pour gérer les émotions il y en a une deuxième qui est aussi fait partie de mes spécialités aussi c'est l'aromathérapie les huiles essentielles les huiles essentielles ont des propriétés médicinales on sait tout ce que les médicaments à la base viennent des plantes et elles ont des propriétés qu'on voit beaucoup moins c'est les propriétés émotionnelles parce que ressentir une huile essentielle peut faire bouger au niveau émotionnel le système olfactif le système olfactif est fait quand on sent une odeur quelle qu'elle soit alors vous avez tous entendu parler de la madeleine de Proust Proust a ressenti l'odeur de madeleine et on a fait un livre de 350 pâles donc je ne peux vous dire qu'une odeur vous le savez vous avez forcément senti quelque chose qui vous a un jour rappelé une grand-mère des vacances etc et l'olfaction ça a un effet bœuf pourquoi ? parce qu'en fait le système olfactif est en lien avec notre système limbique qui est en fait une partie du cerveau qui est en lien avec les mémoires émotionnelles archaïques donc forcément à partir du moment où on sent quelque chose on va rechercher une émotion le fait de travailler avec les huiles essentielles fait que en faisant des mélanges de certaines huiles essentielles c'est ce que j'ai créé moi et il n'y a pas que moi il y a plein d'autres gens qui en font et bien en fait on peut travailler au niveau de la senteur de l'olfaction on peut aller chercher les émotions les faire revenir et les apaiser parce que le but c'est quoi ? c'est d'aller identifier l'émotion de la faire émerger et puis de l'apaiser de la calmer donc c'est une autre c'est un autre outil avec lequel je travaille parce que tous les gens qui viennent me voir par exemple n'ont pas une impétence à tous les outils c'est à dire il y en a qui préfèrent la sophrologie d'autres l'aroma d'autres qui seront pour la psychogénéalogie et donc il est bien aussi d'avoir des outils comme ça qui vont permettre aux gens de pouvoir gérer leurs émotions parce que nous sommes des êtres d'émotion et que sinon nous serions des robots et moi j'ai pas du tout envie d'être un robot parce qu'il y a plein d'émotions qui sont chouettes d'ailleurs elles sont toutes chouettes il faut juste les accueillir je veux dire même la tristesse peut être quelque chose de super constructif et je finirai pour vous dire que j'ai fait un bébé il y a un an qui s'appelle le dico du mal-être alors c'est moche le dico du mal-être les gens me disent mais pourquoi tu l'as pas appelé le dico du bien-être ben je leur dis parce que pour moi pour aller vers le bien-être il faut d'abord connaître notre mal-être et dans ce livre là je suis allée j'ai mis en avant les 22 problématiques que j'ai le plus souvent lorsque les gens viennent me voir pourquoi je m'aime pas pourquoi j'aime pas mon travail pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi mais la crise d'ado est difficile et pourquoi dans mon couple ça va pas et pourquoi et pourquoi je n'ose jamais dire non à personne et pourquoi tous ces pourquoi là et bien en fait je les ai expliqués c'est à dire que j'ai pris une problématique et j'ai mis toutes les hypothèses qui arrivent à cette problématique et ce que j'entends c'est les personnes me disent ah ben j'ai compris pourquoi je n'allais pas bien j'ai compris pourquoi j'ai compris pourquoi alors c'est pas une oeuvre fantasmagorique mais je pense que chaque fois que j'ai eu des retours c'était des retours où les gens ont dit non mais ça c'est écrit pour moi forcément parce que les gens se sont retrouvés alors c'est pas magique c'est pas parce qu'on comprend pourquoi on fonctionne comme ça qu'on va aller mieux quoique souvent et j'ai entendu il y a pas longtemps le fait de lire une phrase dans un livre peut tout changer dans une vie mais parfois le fait d'en prendre conscience permet de le gérer mieux permet de se dire c'est normal que je sois comme ça c'est parce que je suis en train de vivre ça et puis ça permet aussi de se dire peut-être que j'ai un petit boulot à faire et puis peut-être qu'il faudrait que j'aille voir quelqu'un qui m'aide parce qu'on s'arrache pas une dent tout seul et que quelquefois pour aller mieux et bien il est bien d'aller voir une personne qui va nous donner des clés personne n'ouvre de porte à notre place mais il y a plein de gens qui ont des super belles clés qui peuvent vous aider à ouvrir une porte donc ça c'est important maintenant je crois que c'est l'heure donc je vous remercie d'avoir été présents pour cette conférence merci 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 merci